Retro Gaming Style Retro Gaming Style Aujourd'hui on se retrouve sur Settlers, un jeu de stratégie développé par Bluebyte et édité par Ubisoft sorti le 2 avril 2001. Dans ce jeu vous pourrez contrôler 3 civilisations, les Romains, les Vikings ou les Mayas, tous 3 auront leur spécificité bien commune à chacune. Le but du jeu est tout simple, il suffit juste de défoncer l'ennemi de tous les côtés. Mais pour cela vous aurez besoin de réfléchir et d'élaborer des stratégies en fonction des moyens qui seront mis à votre disposition. Pour ce faire vous aurez besoin de développer l'économie de votre civilisation, augmenter sa population afin d'envoler plus de personnes dans votre armée. Il existe plusieurs campagnes, celles des Romains, celles des Mayas, celles des Vikings et celles de la Terre Sondre. Chacune seront différente par rapport à la stratégie employée et à leur niveau de difficulté. Settlers 4 est un jeu que je conseille à tous les fans de stratégie car il est très complet. Salut tout le monde, c'est Aurélien. Et on se retrouve pour le premier Retro Gaming Style. Ça me repose. Oui ferme là. Sur 7 Lors 4, alors après cette intro toute pourrie. Oh là là, quand j'ai fait le montage, je me suis rendu compte. Mais oh là là, parce que j'ai fait le montage avant de vous retester. Et je fais, oh god, qu'est-ce que c'est chiant. Mais je vous la mets quand même. Il n'y a pas de raison qu'il n'y a que moi qui profite de mon incroyable talent. Allez, attends, on s'en supprime ça. On le met là. Enfin, bref. Donc voilà, 7 Lors 4, un jeu de stratégie. Tant que, j'avance le temps parce que sinon ça ne va pas avancer. J'avance le temps sinon ça ne va pas avancer. Ah là là. Je suis très philosophique quand je veux. Voilà. Mais vous êtes à côté. Alors, ces bonhommes-là, je vais vous expliquer, ce sont des pionniers. Oula, non, pas lui. Mais non. Comme vous voyez, l'outil de sélection, c'est bonhommes-là. Oui, vous avez vu le zoom incroyable qu'on peut le faire. Regardez jusqu'à où on peut zoomer. Jusqu'à où on peut zoomer. C'est très français. Enfin, bref. Ces personnages-là sont des pieux. Ça s'appelle des pionniers. Et ils vous aideront à grandir votre territoire. Vous voyez, le territoire est délimité par ces petits points rouges. Alors là, je n'ai pas un grand territoire. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai pris les romains parce que c'est le plus facile. Puis déjà que je ne sais pas. Ce n'est pas extrêmement dur. Mais attendez, je rapproche le micro parce que je crois que vous ne m'entendez pas. Dust, dust. Hé hé. Voilà. Donc j'en étais où ? Ah oui, c'est le plus facile. Déjà que je ne suis pas très fort. Alors, pour faire une vidéo en même temps, ce n'est pas la peine. Tuez le tailleur de pierre. Lui, il a des pierres. Ouais, c'est bon. Alors, vous voyez, vous avez déjà des ressources là. Vous pouvez les voir. Ça aussi, c'est des petits détails qui sont vraiment bien faits. Vous voyez, ce que vous avez par exemple, il y a des pioches pour les... Pour les... Non ! Tac. Pour les... Comment s'appellent les géologues ? Voilà. Comme vous, l'outil de sélection est pourri. Ça, c'est... Pour sélectionner comme ça, c'est pourri. Les musiques sont bien, franchement. Je l'ai dit dans la trop, dans mon magnifique intro. Mais c'est vraiment bien, les musiques. Mon beau bateau. Je suis le capitaine. Donc, bon, c'est sûr, si vous zoomez, ça devient flou. Mais c'est quand même, regardez. D'ici, vous voyez, là, c'est pas trop zoomé. Après, si vous dézoomez, franchement, les couleurs, les arbres et tout sont super bien fait. C'est de la 3D, hein. Comme ça, on pourrait se dire c'est du dessin, mais non. C'est de la 3D, un petit peu animé. Et non, c'est bien fait. Vous voyez les animaux qui combattent et tous ces... Ils ont vraiment pensé à beaucoup de détails. Ça qui me plaît dans le jeu, c'est que vous avez énormément de détails. Non, 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 non. Bon, je vais peut-être commencer à faire ça. Donc, voilà, la scie-féculteur pour que y ait toujours des arbres pour le boucherou. Ensuite, qui emmènera ce qu'il a coupé à la scierie. Pour récouper le bois, puis pour pouvoir construire des... Des... minces... Des bâtiments. Alors, mais j'avance pas vite là, attendez. Je vais me faire une petite maison. Comme ça, j'aurai des settlers en plus. J'aurai des esclaves en plus. Alors, settlers, si je me trompe pas, ça vient de l'anglais. C'est... fin, c'est anglais, je veux dire. Et ça veut dire colon. Donc, il me semble, parce que j'ai vu en anglais des trucs là-dessus. Sur les colons, il me semble qu'ils disent que c'est les settlers. Voilà. C'était la minute culturelle. Enfin, bref, on va y jouer. Je vais vous faire des ellipses. Je vais vous montrer à peu près le principal des fonctionnalités du jeu. Et après, je vous ferai une ellipses jusqu'à ce qu'on aille tous les défoncer, quoi. Alors, là, vous voyez... Alors, attendez. Je vais vous expliquer les onglets. Là, le menu construire, vous voyez sur le côté. C'est là où vous avez tous les bâtiments. Alors là, c'est les bâtiments construction de base. Voilà, cabane de bûcheron, tailleur de pierre, ciré, cabane de sévéculteur. Ça, c'est les maisons pour avoir plus de settlers. Parce que quand vous construisez une maison en settlers, en fait, il y a déjà des gens dedans. C'est magique. Là, c'est la carrière de pierre. C'est ce qui nous servira après, là, pour les géologues. Mais, au niveau... Il faut qu'ils se mannent et qu'ils ne dérivent pas. Ça, c'est saoulant, ça. Ils dérivent sur les côtés, en fait. Oh là là. Oh là, tu vois, toi. Il veut aller dans mon loup. On va voir là-bas si j'y suis. Donc, la carrière de pierre, c'est construction de base. Ça, la métallurgie, c'est... Mince. Comment expliquer ? J'ai du mal à parler. C'est, vous voyez, mine de charbon, mine de fer, mine d'or, mine de soufre. Mine de soufre, vous voyez, c'est pour les mayas, c'est pas trop pour les romains. Et ensuite, l'effondrerie pour en faire du fer. Ça fait beaucoup de fer. Et l'or, en faire de l'or pour ensuite pouvoir faire des outils, là, etc. Dans l'armurerie, il me semble qu'il y en a... Ah non, c'est à partir de fer et de charbon, ça, les deux. Mais, pour développer votre armure, vous aurez besoin de beaucoup d'or. Ça, c'est... C'est indéniable. Oui, j'utilise des mots incroyables. Quoi, il dit toujours pas ? Enfin, bref, je vais peut-être avancer, là, parce que... Alors, non, je vais continuer l'agroalimentaire. Voilà, c'est pour nourrir, parce que... Il y aurait, en fait... Je m'embrouille. On va voir ça après. Et je parle avec mes mains, vous ne le voyez pas, mais c'est pas grave. Alors, la ferme céréalière pour... L'élevage de moutons pour donner de la viande à ceux qui travaillent dans les mines, etc. Un moulin pour transformer les céréales en farine. Un fournil pour fabriquer du pain. Un avalatoire pour abattre les moutons. La cabane du pêcheur qui pêche... Bah, les poissons, là. Je pense pas qu'il va pêcher du sanglier. Cabane de chasseur. Pour l'instant, je ne peux pas en mettre, parce que je n'ai pas d'arc. Cabane de puisatier. Je vais en mettre une près du petit fleuve, là. Et là, hop, vous voyez, vous appuyez sur la cible. C'est intuitif comme jeu, hein. Vous appuyez sur la cible, c'est la zone ciblée, voilà. Là, c'est pour mettre la construction en priorité. Mais non, moi, je veux sa priorité là-dessus. Alors là, vous voyez, ils vous disent ce qu'il y a sur le terrain. Bon, bah voilà, là, c'est fait. Mais là, ils vous disent ce qu'il y a besoin. Là, c'est en blanc, donc j'en ai. Si c'était en rouge, ça voudrait dire que je suis en manque. De ressources, hein. Pas d'autres choses. Euh, parce que je vous vois venir, bande de petits pervers. Alors, où je vais pouvoir mettre une carrière ? Je vais expliquer, je continue à expliquer. Alors, j'en étais au glau, vous voyez. Et là, le vignoble, on n'en a pas encore besoin pour le moment. Ça sera pour le temple, pour avoir du mana pour les prêtres. L'entrepôt. Alors ça, c'est les infrastructures. L'entrepôt, je vais en mettre un d'ailleurs. C'est pour mettre toutes les ressources que vous avez en trop et qui ne sont pas utilisées pour l'instant. Vous voyez, par exemple, là, il y a 36 trucs que je vais mettre pour les bières et puis pour le charbon, etc. Et je vais me grouiller parce que sinon, la vidéo, elle va faire 15 ans. Je vais encore mettre 3 ans à l'applauder. Donc, je vous ferai des ellipses, hein. Je suis désolé, mais... Voilà, donc l'entrepôt, ça c'est le marché. On ne l'utilisera pas pour le moment toutes les routes commerciales. Partent d'un marché, mais ça, je l'utilise très peu. Et vache de mule, c'est pour... C'est pour aller mettre un campement d'ailleurs. Parce que vous voyez, là, j'ai des limites. Donc, mes settlers comme ça... Il y a que certains settlers, je veux dire, qui peuvent aller au-delà des frontières. Pas tous. Attendez, je réfléchis deux secondes. Je zoome pour voir où il y en a de plus. Ah, mais non, j'ai loupé, là. Toc, tac, prioritaire. Un, prioritaire, ceci. Oh, je vais mettre une mine de charbon, ici. Excusez-moi si je me coupe, là, dans mon nez. Il y en a trop, ici. Mais, c'est parce que faut... Je réfléchis. Alors, eux. Ils ont trouvé pas mal de trucs. Alors, j'en étais. L'élevage de mule, c'est pour faire un campement ailleurs. Parce que, vous voyez, avec l'élevage de mule, vous pourrez créer une... Une charrette, ici. Voilà. Avec le marché. Comme ça, vous pourrez déplacer des settlers dans un environnement. Et ils se feront... Ils ouvriront un petit camp. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce bûcheron n'a plus d'arbres à battre dans ça. Ah, tu fais yachouche. Tu te fous de moi ? Il y en a combien, là ? Il se fout de moi. C'est bon. Ouais, je suis pas en manque. Et puis, il faut aussi conserver la forêt avec le sylviculteur. Sylviculteur, pardon. Pour avoir des animaux à chasser. Pour que le chasseur ait des animaux à chasser. Donc, j'en étais, vous voilà. Donc, pour faire un campement, ça c'est le port. C'est pour transporter des marchandises. Par exemple, si vous avez deux campements. Voilà, pareil. Ouh là là. Ouh, ça bug. Excusez-moi. Ça change de musique. Là, c'est le chantier naval pour faire des bateaux. Je ne peux pas en mettre un ici. Oh, c'est con. Le camp est prêt. Ah, attendez deux secondes. Donc, je vais y mettre les pierres et les tracs et les trucs. Et les minerais. Voilà. Bon, le bois, non, ça risque pas vu que... Vu que... Vu qu'il n'y a qu'un bûcheron, il ne va pas... Il ne va pas super vite. Il faudrait que je remette deux, d'ailleurs. Il faudrait que je remette un là aussi. Euh, ouais. Juste par là. Non. Non, c'est... C'est le culteur. Voilà. Euh... Où en étais-je ? Ah. Là, je vais pouvoir mettre une petite humaine. Je sais, c'est pas le jeu le plus palpiteur au monde, mais... Vous allez voir. Quand vous le finissez, quand vous les défoncez, les autres... Là, c'est les Vikings. On ne les voit pas. Vous voyez, le... Là, on ne voit rien. Oh là là. Il y a un bug graphique ou quoi ? J'ai cru que je veux un truc bouger. Non. C'est tout. Vous voyez que c'est quand même assez grand. Bon, c'est pas tout, hein. Parce qu'il y a beaucoup de mer quand même autour. Mais c'est... Ça, c'est grand. C'est vraiment bien fait. Puis les maps, c'est... Vous avez plein de maps. Bon, vous pouvez jouer en multijoueur, mais... C'est un petit peu... Voilà, c'est un petit peu impossible de finir des parties, quoi. Parce que, bon, vous ne pouvez pas sauvegarder. C'est pas Crusader's King, hein. Vous ne pouvez pas sauvegarder... Au milieu de la partie, puis dire... Je reviendrai après. Ah non, non, non. C'est du versus, donc... Ouh, de l'or. Ouh, de l'or. Je m'en fous. Je m'en fous. Il y a de l'or, là. Il y a de l'or. Vous allez chercher l'or, là-bas. Vous voyez, ça, c'est des pierres. Ça, c'est du soufre qu'on n'utilisera pas. Ça, c'est du fer. Il y en a pas mal aussi, si. Et ça, c'est de l'or. Bon, après, voilà. À moins que vous soyez daltonien... Je m'en excuse. Euh... Je ne vois pas comment vous pouvez ne pas comprendre. Alors... Ouh là là, c'est qu'il n'a bientôt plus de pierres, lui. Et puis, vous voyez, ils ne peuvent pas non plus aller au-delà. C'est-à-dire que là, la pierre, là, il ne pourra pas la prendre, puisqu'elle est au-delà des frontières. Donc, je vais prendre un petit pelier. Hé hé. Je vais les appeler les peliers. Moi, je m'en excuse. Et tac. Alors, mes settlers, vous voyez, vous pouvez voir tout, là. Alors, ils mettent des noms aux ennemis, aux chefs-ennemis. Je ne vois pas, ça, je ne vois pas l'intérêt. Vous voyez, quand je vous disais, là, la distribution des ressources de poisson, etc. Vous voyez, vous pouvez dire, par exemple, si vous voulez que votre mine d'or, elle marche mieux. Hop, vous mettez de la mine d'or, là. Enfin, je crois, attendez. Non, c'est... Ah, mais non. Regardez que je suis bête. Ça vous dit ce qu'il préfère. Tac. Là-dessus, il préfère du pain. Là-dessus, il préfère du poisson. Oh, je ne vais pas mettre 100%. Ah, je suis parce qu'il n'y a que eux qui aiment bien le poisson. Et voilà. Donc, mine de soufre, 0%. Ça, 0%. J'ai dit, par contre, ça, c'est très mal foutu. Ça, c'est très très mal foutu. Ah, ben voilà, je suis bête. Donc, voilà. Parce que, de toute façon, des mines de soufre, je n'en ai pas besoin. Vous voyez, c'est vraiment... C'est vraiment poussé. Là, vous pouvez... Porteur, j'en ai que 5. Je vais vous monter de 5, quand même. Vous voyez, vous pouvez augmenter les bâtisseurs, les porteurs, etc. Pour aller plus vite. Vous en aurez besoin de ça, parce que sinon, vous êtes à la traîne. C'est affreux. Ça, c'est une... Non, c'est... Moi, est-ce que je le sais ? Ah, oula. Je ne dois pas rire. Voilà, attendez, j'avance un peu le temps. Parce que, de toute façon, il ne m'attaque pas, là, pour l'instant. Allô ! Ah, là, là, je vous ferai des ellipses, les gens, parce que là, je suis désolé. Je ne sais même pas combien de temps c'est fait, vu que j'ai commencé, mais ça doit faire une bonne quinzaine de minutes, et je n'ai rien fait. Tu travailles bien, dis donc. J'ai la flemme, je vais me faire une petite tour, là, pour agrandir, parce que... Non, parce que là... Voilà. Et là, alors, vous jouez à des trucs, vous voyez les tours, ça vous augmente votre territoire plus rapidement que des pionniers. Attends, il est où ? Il est où ? Je ne le vois pas. Ah, il est là. Ah, bon, là, il est content, le tailleur de pierres, c'est bon. Après, je le mettrai, là. On essaie qu'il m'agrandisse vraiment mon territoire. Partez pas trop loin, il y a des pierres, là. Ah, mince, faut que je me fasse des trucs d'artilleur et vite, parce que... Sinon... Elle a un atelier d'artilleur. Un mélange entre l'armerie et l'autillerie. L'artilleur. Et de l'outil de la maison de l'outilleur. Vert. Vert, ça veut dire que ça mettra moins de temps à être construit, en fait. Plus c'est vert, plus le terrain est plat. Et mieux c'est. Donc, tac, tac. Je vais construire un autre petit entrepôt, parce que... Parce que mine de rien, mais... Le camp est prêt. Tac, tac, tac. Et tac, tac. Voilà. Et je vais construire un autre pour les armes. Plus tard, c'est que là. Tac. Alors, tac, production... Outilleur... Je vais faire... Euh... Je vais faire... Des pelles. Des pelles. Tac, cirite... Putain... Non, c'est bon. Ça, c'est bon, je pense. Une petite là. Hop. Alors, armurerie... Euh... 10%. Voilà. Donc, vous voyez... Je peux pas tout vous expliquer en détail. Ça prendrait trop de temps. C'est... Mais c'est vraiment... Je trouve que c'est vraiment intuitif. Comme je... Je sais quoi, comme message d'autre dernière sur-regarde. Oui, putain. C'est bon. Voilà. Ouh là là, oui. Dis donc, merci de me l'avoir rappelé. Parce que... Oui, ils sont sympas. Ils vous rappellent et tout. Si vous avez... Si ça fait un moment que vous avez sauvegardé. Alors là, je vais me faire un petit chan de carnaval. C'est ça. Construire. Vous permettre de prendre la mer. Voilà. Le grand temple. Fils acier. Huit d'eau. Ah, mais je suis bête. Faut que je fasse des fermes et tout. Du coup... Elle vache des moutons. Ouais, mais non. Il faudrait... Il aurait fallu que je mette tout sur mon truc. Supprimer. Oui. C'est bon. Il faut toujours qu'il en reste une. Vous ne pouvez pas toutes les supprimer. Attendez, je sauvegarde. Vous ne pouvez pas toutes les supprimer. Sinon, ça vous compte que vous avez perdu. Donc... Je me suis fait avoir une fois comme ça comme un con. Oh, excusez. Faut que je... Faut que j'améliore le grand verre. Je m'en... Alors... On y go. On y go. Tu, 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 tu... Bah, je n'ai plus grand chose à vous dire sur le jeu. À part qu'une partie, c'est très long. Je n'ai pas grand chose à vous dire. Généralement, vous comptez quand même... 3-4 heures. Quand vous vous préparez bien. Là, je m'étais bien préparé. J'avais fait 3-4 heures. Donc, je n'aurai pas le temps de finir ma vidéo aujourd'hui. Quoique aussi, je la ferai ce soir en fait. Je suis bête. Là, vous voyez toutes vos ressources que vous avez. Attendez. Oh, je n'ai pas fait de fonderie. Je suis un poulet. Mais fini. Un poulet. Un poulet, quoi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas possible de fonderie. Parce que si vous faites une mine, mais que vous n'avez pas de fonderie, vous n'avez pas d'or. Ça, c'est logique. Ça, c'est... Je suis bête. Je suis bête. Je suis... Allez. Il est où ? Donc, priorité élevée. Priorité élevée. C'est-à-dire plus 2. Alors, tac. En attendant. Là, vous pouvez voir. Alors, le nombre de porteurs. Si vos porteurs n'ont pas d'alloisement, ils arrêtent de travailler pour éviter une taille. Faites en sorte que la construction... Ah, oui, c'est possible, ça, que... Oui, qu'il y ait des porteurs qui ne fassent rien. Ça m'est déjà arrivé. C'est bien souvent. Tac. Alors, maintenant. Un moulin. Le boulanger a besoin de farine pour faire du pain. Mais ça, je ne peux pas. Alors, attendez. Je vais le mettre là. J'essaye de les regrouper un peu pour que ça aille plus vite, quoi. Il faudrait que je mette un bûcheron par ici. Ah, vous voyez, il y a une limite aussi de... Ouais, non, non. Je vais faire juste... Je vais mettre une cavenne de bûcheron par ici. Oulala. Je suis sûr de ça. J'ai assez d'outils, au moins. Oh, seconde et à journée. J'ai utilisé pour les mineurs. Je vais la détruire parce qu'il me semble qu'il n'y a plus de gisements. Je vais en remettre une par là. Tac. Je pense que c'est tout les gens, quoi. Pour l'instant, je vous dis... Je vous dis à tout de suite. Vous ne verrez pas la transition. Moi-ci, pour aller leur poter le cul à ces vikings. Allez, à tout de suite. Oh, tout le monde. On se retrouve là. J'ai élaboré ma petite armée, comme vous pouvez le voir ici. Et là, on va aller les puter. Allez, on y va. Il ne fait pas pour buter le viking. Oui, ça ne m'a pas pris trop longtemps à le faire. Ça m'a fait, je ne sais pas, moi... Deux, trois heures. Pour préparer un petit peu. Donc, c'est bon. Mais là, il faut que je vous avoue que je ne... Je n'enregistre pas en direct. Parce que je suis un poulet. Je croyais on va enregistrer en direct. Et puis non. Je n'avais pas appuyé sur le bouton record d'Audacity. Ah là là. Du coup, là, je fais un petit peu en commenté. Donc là, pour l'instant, tout se passe bien. Je les défonce, comme vous voyez. Avec mes prêtres, vous voyez, ceux qui ont les... Ceux qui ont une icône différente des autres, quand je les sélectionne, je peux lancer des sorts, etc. Donc, c'est... Mais ça me coûte du manant, en fait. Mais c'est bien. C'est un petit peu permacrap, par contre. Vous voyez, tac, d'un coup. Et là, je n'ai plus de mana. Et donc, là, je commence... Ah si, c'est bon, j'en avais encore un peu. Il me semble que j'en avais déjà plus. Et là, je n'en ai plus. Du coup, je me fais un petit peu défoncer, quoi. Là, je fais... Ouh là là ! J'ai un petit peu de mal. Et oui, c'est que des niveaux 1. Donc, vous êtes attaqué. Oui, je l'ai vu. Des sens un peu, il était précis. Et là, je fais... Non. Là, vous vous dites, mais il va perdre. Mais non. J'avais tout prévu. C'était un piège. Je suis diabolique. Là, je défonce la tour. Là, hop. À l'abordage, tous mes soldats... Bon, j'ai un petit peu de mal à les... Les faire aller au combat. Vu le... Hein, l'outil de sélection tout pourri, déjà. Ah là là. Une belle boucherie. Et là, c'est pas mes... Ce ne sont pas mes seuls bateaux. Hein. Hé hé. J'avais prévu le coup. Faut pas... Faut pas déconner non plus. Je m'étais dit qu'avec ce que j'avais fait, euh... Je ne savais pas si j'y arriverais. Et non. Loin de là. Donc, euh... Là, ils se font... Ils se font déjà défoncer. Alors, tac. Je les mets à l'abordage. Je ne sais pas... En fait, oui, je... Je raconte pas grand-chose, là. Je... Je vais vous endormir. Euh... Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera postée, cette vidéo. Et donc, euh... Et voilà. Là, mon armée... Hé. De garde. Euh... Je ne sais pas quand elle sera postée, donc... Donc, voilà. Vu que là, je fais des... Comment je fais des... Je cherche avec le... Avec mon bac blanc à trouver des horaires pour que vous n'attendiez pas trop. Le problème, c'est que la semaine où j'aurai mon bac blanc, vous n'aurez rien. Je pense pas. Je réfléchis, mais je ne pense pas. J'essaye de les étaler les épisodes d'Aion, là, mais... Mais voilà. Hé. Hé. C'est pas... C'est pas simple non plus, quoi. Encore, j'aurais... J'aurais une meilleure connexion. Je pourrais vous uploader beaucoup plus d'épisodes d'un coup, je le ferai. Ça... Ça m'arrangerait vachement, mais bon. Mais déjà, je vais... Je vais changer de trois pièces à mon ordi. Les rendus seront beaucoup moins longs. Ça sera déjà ça. Je pense les réduire d'au moins une heure. Hé. Bah, je les défonce bien, là. C'est bien, ça. C'est bien, là. C'est bien, là. Quelle bataille épique. Héhé. Héhé. Hoppa, j'en avais oublié, hein, là. J'ai pas vu. Héhé. Héhé. Là, il y en a un, tu sais, compte cinquante mille. Mais bon. Héhé. Ouh, deux. Ah non, il s'en va. Héhé. 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 Bah, j'ai plus grand-chose à vous dire, hein, les gens. J'ai plus grand-chose à vous dire. Vous êtes attaqués. Non, c'est moi qui attaque. C'est... Il y a une nuance, là. Héhé. Non, non, ils comprennent pas. Vous vous attaquez. Non, c'est... Non, c'est moi qui attaque. C'est... C'est pas l'inverse. Non, non, non. C'est pas l'inverse. Ah là là. Enfin, là, c'était facile, après, là. Quand même, là. J'ai... J'ai un petit peu abusé. J'ai un petit peu abusé. Mais quand c'est vous qui le faites, c'est vraiment... C'est... C'est fait du bien, quoi. Encore là, sur la première mission, ça va. C'est... C'est pas dur. Mais après, vous voyez, ils vous attaquent direct et tout. C'est... La deuxième mission, les Maïa, à peine j'ai eu le temps de souffler, ils m'attaquaient direct, quoi. Dans cinq minutes, je perdais, quoi. C'était... C'était affreux. Et ceux-là, quand vous les défoncez... Oh là là, ça vous fait du bien. Je vous laisse... Garler un peu la bataille. Profiter. Parce que... Enfin, surtout que j'ai plus grand-chose à dire. Là, lui, bâtiment et tout. Là, j'ai pas vu, ils m'avaient pris, en fait, des bâtiments. Mais bon, c'était pas bien grave. Excusez-moi, je re-buck de l'œil. Toujours du même de l'œil gauche, en plus. Là, je les défonce. Là, vous êtes attaqués. C'est encore moi qui attaque, monsieur Pogrove. Là, ils sont tous en train de nourrir. Bon, là, les autres, ils viennent revenir. Mais... Moi, je vais monter. J'espère que vous passez de bonnes vacances, les gens, en tout cas. De bonnes fêtes. Et que la nouvelle année vous apporte plein de bonheur dans votre vie. Ah là là. Je sais, je sais, je suis trop gentil. On me le dit. On me le dit souvent. Vous voyez, bon, ils m'attaquent, là. Mais bon... Contre les soldats permacraques, ça ne sert un peu à rien. Vous êtes attaqués. C'est moi qui attaque, encore une fois. Mais je ne sais pas pourquoi. Là, ils sont en train de mourir, puisqu'ils ne sont plus sur leur territoire. Bon, eh bien, voilà, les gens. J'ai gagné. Je les ai bien défoncés. C'était Settlers 4 sur PC. Je vous dis salut. Passez de bonnes vacances. Allez, ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada